D'abord pour vous dire la satisfaction que j'ai d'être parmi vous et puis l'honneur aussi que vous me faites en me conviant à ces réflexions dont j'ai pu voir dans les mails qui m'avaient été envoyés auparavant sur les autres conférenciers que vous avez des rencontres de très haute tenue. Donc j'ai peur de ne pas être à la hauteur et j'en ai d'autant plus peur que comme vous le savez je ne suis pas ethnologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien et donc mon apport ici sera simplement celui d'un juriste qui a participé à un procès sur des faits dont je ne connaissais rien spécifiquement avant de prendre le dossier avant l'audience et puis ensuite évidemment de le vivre parce que je crois qu'un dossier comme ça on le vit au cours de cette audience. J'ai des scrupules aussi à vous parler de ces faits qui ont touché, qui ont meurtri le Rwanda en 1994 parce qu'il y a monsieur et madame Gauthier qui sont ici et qui connaissent le sujet bien mieux, bien mieux que moi. Je vais vous livrer cette expérience d'un procès particulier parce que c'est un procès qui est particulier donc vous donnez un peu mon point de vue de juriste confronté à ce procès d'un type spécifique et puis Michel a parlé de l'homme aussi, évidemment de tel fait ça questionne sur l'humanité. Et donc je pense que ça sera à beaucoup d'égards les questions que nous aurons pendant notre échange. Voilà alors d'abord juste pour vous rappeler que le procès dont je vais vous parler s'est déroulé il y a un an, on était en plein dedans il y a un an jour pour jour, qu'il a duré facilement deux mois, qu'on y jugeait deux génocidaires, deux personnes qui ont paraissé pour génocide et crimes contre l'humanité. L'un était un ancien bourgmestre, équivalent d'un maire, et l'autre le bourgmestre de la commune au moment de ces faits qui se sont déroulés en 1994. Alors d'abord peut-être un petit rappel mais vous me direz si c'est utile ou pas pour que je positionne ce qu'est une cour d'assises et ce qu'est un avocat général, après tout, peut-être ne le savez-vous pas. Nous sommes, nous les hommes de justice, certainement les plus mauvais ambassadeurs et j'observe que, et nous en sommes responsables, j'observe que les gens ne connaissent rien à la justice parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Une cour d'assises, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une juridiction qui juge les crimes. Les crimes ce sont les infractions les plus graves. Il y a trois sortes d'infractions, les crimes, les délits et les contraventions. Les contraventions, vous voyez à peu près ce que c'est parce que je pense qu'on en a tous ramassé. Les délits, on y a sans doute échappé, et les crimes encore plus. Les crimes ce sont les faits les plus graves prévus par un quantum de peine dans le code pénal. Pour vous donner des exemples de crimes, le meurtre, évidemment, est un crime, puni de 30 ans de réclusion. L'assassinat, un crime aussi, puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le viol est un crime. Et le vol avec arme, par exemple, est un crime. La spécificité de la cour d'assises qui juge les crimes, donc c'est les faits les plus graves, c'est que c'est sa composition d'abord. Une cour d'assises, elle est composée 99 fois sur 100 de jurés tirés au sort. C'est-à-dire que vous avez trois magistrats professionnels et des jurés qui sont des citoyens, comme vous, tirés au sort sur la liste électorale. Donc c'est une particularité, soit 6, soit 9, selon que l'on est en première instance ou en appel. Je dis dans 99% des cas parce que là, en ce moment, je suis en train de terminer un procès de terrorisme islamiste. Et il n'y a pas de jurés citoyens. Pourquoi il n'y a-t-il pas de jurés citoyens ? Parce que les pressions sont telles, les menaces sont telles que des citoyens tirés au sort risqueraient d'être influencés ou de paniquer. Donc là, on a une composition que de magistrats professionnels. C'est une procédure aussi particulière, la cour d'assises, parce que c'est une procédure où on va juger un dossier qui a été instruit auparavant, donc par la phase du juge d'instruction, mais finalement, à l'audience, ne connaissent ce dossier que le président de la cour d'assises, les avocats de la défense ou des partis civils et les représentants de l'accusation, c'est-à-dire l'avocat général. Les juges professionnels, autres, ou les jurés citoyens, ne connaissent pas le dossier. Ils ne l'ont pas ouvert, ils ne le connaissent pas, ils ne le connaîtront pas autrement que par tout ce qui se dit à l'audience. C'est ce que l'on appelle l'oralité des débats. C'est-à-dire qu'une audience, qu'elle dure trois jours, quinze jours, ou deux mois ou deux mois et demi comme celle que je viens de terminer, tout doit être dit à l'audience. Tout doit être évoqué à l'audience, discuté à l'audience, de telle manière que quand la cour se retire pour délibérer, c'est-à-dire les magistrats professionnels et les jurés, leur intime conviction, parce que c'est ça qui est demandé avant de prendre une décision de culpabilité et de peine, c'est l'intime conviction, cette intime conviction doit résulter de tout ce qui a été mis sur la table au cours de l'audience. Donc vous voyez que c'est une spécificité particulière par rapport aux autres juridictions où les magistrats professionnels ont le dossier et on discute à partir du dossier. C'est une juridiction où on va aussi au fond des choses. Je vous parlais d'une audience qui a duré deux mois l'an dernier. On va au fond des choses, on va au fond des faits, on va au fond des personnalités, parce que c'est très important, on ne juge pas que des faits, mais on juge des personnalités, d'où des audiences où il y a beaucoup d'experts, des audiences où il y a beaucoup de témoins. Que fait l'avocat général dans ce procès ? L'avocat général, dont le nom n'est pas forcément très clair, parce que vous avez le terme avocat, donc vous pourriez dire, tiens, c'est un avocat, il va défendre. Mais avocat général, le terme général, ça veut dire qu'en fait c'est l'avocat de la société. C'est celui qui défend l'intérêt général. Alors on le réduit trop souvent, à mon sens, à l'accusation. C'est vrai que c'est celui qui porte l'accusation, mais défendre l'intérêt général, ça n'est pas que porter une accusation. C'est-à-dire que si finalement, au fil des débats, au fil des audiences, on s'aperçoit que la culpabilité n'est pas réunie, que les faits à l'encontre du ou des accusés ne sont pas constitués, le devoir d'un avocat général, le représentant de la société, c'est d'abandonner l'accusation et de dire pourquoi il requiert un acquitté. Alors, s'agissant des faits maintenant qui nous occupent, c'est-à-dire ce procès de génocidaire du Rwanda, vous pouvez vous demander, vous pouvez vous poser la question qu'on m'a posée, moi, à de multiples reprises et qui était très justifiée, mais enfin, pourquoi juge-t-on en France des faits qui se sont commis au Rwanda en 1994, c'est-à-dire il y a 22 ans ? Pour deux raisons. D'une part, parce que vous avez une loi du 26 décembre 1964, qui est un peu une déclinaison de ce qui s'est passé à Nuremberg, où on a considéré, ou la France a considéré, que les crimes particulièrement graves, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, ne pouvaient pas connaître la prescription, c'est-à-dire qu'ils étaient imprescriptibles. La prescription, c'est quoi ? C'est une durée de temps qui s'écoule et au-delà de laquelle on ne peut plus juger une affaire s'il n'y a pas eu d'acte de poursuite dans l'intervalle. Là, on considère qu'on peut aller rattraper n'importe qui dans le monde, à n'importe quel moment, même si 30 ans se sont écoulés, parce qu'on considère qu'on est en présence de faits extrêmement graves. Une atteinte à l'humanité qui est telle qu'il n'y a pas d'oubli. Et puis ensuite, pourquoi en France ? Parce qu'il y a une loi de 1996, du 22 mai 1996, qui a considéré que, si on arrêtait en France un auteur de génocide ou de crimes contre l'humanité, eh bien, on pouvait le juger en France. D'où la raison pour laquelle nous avons jugé ces deux génocidaires, ces deux personnes qui étaient accusées de génocide. L'un avait été arrêté à Mayotte, au moment où il demandait d'ailleurs à s'introduire sur le territoire français métropolitain, et l'autre vivait en France, dans la région de Toulouse. Et sur une dénonciation d'ailleurs de votre comité, puisque c'est une plainte de votre comité, c'est ça qui a mis en marche l'action publique, c'est-à-dire qu'on a déclenché des poursuites contre ces deux individus. Alors, vous me direz aussi peut-être, mais pourquoi n'est-ce pas une juridiction internationale qui les ont jugées ? Très bonne question. Il existe la Cour pénale internationale qui siège à la haie, mais en fait, cette Cour pénale ne peut juger que ces crimes contre l'humanité ou de génocide commis depuis 2002. Là, nous étions en 1994. Il y a eu, à l'initiative de l'ONU, des juridictions internationales qui ont été créées pour des crimes qui avaient été commis en ex-Yougoslavie. Et puis, au Rwanda, en 1994. Mais ce que l'on appelle le TPIER, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ne pouvait pas juger tous les faits. Évidemment. Et, de toute façon, le fait que le Tribunal pénal international pour le Rwanda existe ne désagissait pas les autres juridictions nationales qui pouvaient aussi juger ces gens-là. On reviendra, si vous voulez, tout à l'heure, un peu sur l'activité de ces juridictions internationales, comment elles travaillent, etc. Donc, comment allions-nous ? Comment va-t-on juger ces génocidaires lorsque le dossier arrive devant la Cour d'Assise ? Qu'est-ce qu'on jugeait ? Donc, je vous ai dit un maire et un ancien maire d'une commune du Rwanda. Pour vous donner une idée, à l'époque des faits, le Rwanda était organisé en 11 préfectures et 143 communes. C'était donc l'un des 143 maires d'une commune qu'on jugeait. On les jugeait pour trois types de faits, je vais très vite, qui ont été commis, d'ailleurs, en une semaine, c'est allé extrêmement vite, entre le 7 avril et le 15-16 avril 1994. Vous voyez que ce sont des faits extrêmement ramassés, mais extrêmement violents. On les a jugés pour des massacres de la population Tutsi, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, c'était les Tutsis qui étaient visés, pour des massacres dans les campagnes ou dans des maisons, pour un massacre d'une ampleur exceptionnelle où des réfugiés Tutsis, essentiellement, sont venus dans l'église de Cabarondo, qui était la commune en question. Ce sont réfugiés, d'ailleurs, entraînés par le maire et par les autorités, venez vous réfugier là, vous serez en sécurité, etc. Et un assaut a été donné, et 3 000 personnes, à peu près, ont perdu la vie dans cet assaut, qui a duré plusieurs heures, entre 7 et 8 heures, avec des vagues successives, des policiers, de militaires, et puis ensuite, de miliciens ou de membres de la population qui les ont achetés à la machette ou au gourdin. Et puis, on a jugé également ces gens-là pour d'autres massacres, après, soit dans des domiciles, soit parce qu'ils étaient réfugiés dans un hôpital ou centre de santé. Donc, vous voyez, en une semaine, un nombre de morts et dans des circonstances absolument épouvantables. Nous sommes de l'ordre, probablement, de 4 000 victimes, c'est-à-dire qu'ils ont 4 000 personnes à leur passif. Et ce sont des crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Alors, quelle est la différence entre le crime de génocide et le crime contre l'humanité ? Je ne vais pas vous citer les articles, mais, en gros, la différence, c'est que le génocide, il vise à la destruction totale ou partielle d'un groupe déterminé, que ce soit une race, une ethnie, alors que le crime contre l'humanité, c'est un massacre de masse d'une population civile, mais qui ne poursuit pas forcément une extinction raciale ou ethnique. je vais très vite, mais la différence, c'est ça, étant précisé que, de toute façon, au niveau de la peine encourue, la réclusion criminelle à perpétuité était de toute façon encourue pour les deux qualifications qui sont très voisines. Particularité de ce procès aussi, et moi, c'était le premier que je prenais de ce type, et c'est évidemment très rare de juger ces faits-là, c'est une méthode très différente par rapport au procès de droit commun que l'on voit. Pourquoi ? Parce qu'en droit commun, vous avez des éléments qui sont fondamentaux. C'est la preuve scientifique. La preuve scientifique, l'ADN, tout ce qu'on peut laisser dans une pièce, les empreintes, etc., et qui signe, qui peut signer la participation d'une personne à des faits. Là, évidemment, 22 ans après, nous n'avions pas, nous n'avions aucune preuve scientifique, la question ne se posait pas, et nous étions plutôt dans une démarche, au fond, plus d'historiens que d'enquêteurs classiques. C'est-à-dire qu'il fallait se replonger dans le contexte, le reconstituer, et c'était très important parce que, au niveau de ces qualifications que je vous ai citées tout à l'heure, qui sont définies très précisément par des articles du Code pénal, il fallait déterminer notamment si ces crimes contre l'humanité ou ces crimes de génocide résultaient d'un plan concerté. C'est-à-dire s'ils avaient été prévus, pensés auparavant, ou si c'était une réaction spontanée à un événement que je vous évoquerai tout à l'heure qui a été l'assassinat du président du Rwanda le 6 avril 1994 dans un attentat. Donc, c'était un enjeu majeur de ce procès, notamment du travail de l'accusation, parce que, bien évidemment, si on ne démontrait pas ce qui, à mon avis, est une évidence, mais si on ne démontrait pas ce plan concerté, c'est-à-dire que ce génocide, il a été préparé pendant de longues années, eh bien à ce moment-là, les qualifications ne pouvaient pas être retenues et la prescription pouvait être acquise. Et donc, ils ressortaient de la salle d'audience libre. Donc vous voyez que l'enjeu juridique était évidemment important. C'est une... Comment juger aussi ? Essentiellement par des témoignages. On a fait citer à peu près une centaine de témoins au cours de ce procès. Alors évidemment, avec toute la faiblesse que le témoignage peut représenter, des témoins qui parlent de faits anciens, des témoins qui n'ont pu voir qu'une partie de la scène, des témoins dont la crédibilité va évidemment être contestée par la défense, tout cela était compliqué. Et puis, on allait dérouler devant une cour d'assises des faits qui s'étaient passés à des endroits que nous ne connaissions pas. Si on vous parle d'un attentat aux Champs-Elysées, vous allez visualiser à peu près les lieux. Si on vous parle de l'église de Cabarondo et de la mairie, il faut avoir des plans, des photos, mais on ne connaît pas les lieux. Donc c'est une difficulté. Qu'est-ce que nous avions donc à juger ? Je vous ai rappelé l'effet de génocide et l'effet de crime contre l'humanité. Attention, on ne jugeait pas un génocide. Ce n'était pas un génocide qu'on jugeait. On jugeait deux génocidaires. On ne jugeait pas un régime politique, bien évidemment. Il ne s'agissait pas de porter un jugement de valeur sur la présidence ou le régime Hutu contre les Tutsis. Ça n'était pas non plus comme je l'ai entendu ou que ça a été suggéré pendant les plaidoiries. Ce n'est pas la justice des vainqueurs en aucune manière. Et puis, il y avait dans nos débats, et j'en parlerai aussi très librement, mais dans nos débats en filigrane, bien évidemment, quelque chose qui n'était pas évident, c'était le rôle particulier de la France qui a été quand même un soutien du régime Hutu, et j'y reviendrai tout à l'heure, ou alors, et on l'a eu ça dans les arguments de défense, le renvoi dos à dos des crimes des Hutus et des exactions qui auraient pu être commises en face, par le camp d'en face, c'est-à-dire par les Tutsis. Donc, on renvoie dos à dos, en clair, les crimes de Staline absolvent les crimes de Hitler et chacun repart chez soi et on ne punit personne. Voilà un petit peu, si vous voulez, le périmètre du débat. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a à juger ? La notion de plan concerté pour le crime contre l'humanité ou le crime contre les... ou le génocide et puis la responsabilité effective des accusés dans ces massacres. Alors, est-ce que nous sommes en présence dans ce qui s'est passé au Rwanda d'un génocide qui a été préparé ? Le génocide du Rwanda, il s'est déroulé, il y a une fourchette de temps très précise, entre le 7 avril 1994 et le 17 juillet 1994, donc vous voyez sur 100 jours, le 17 juillet, c'est le contrôle total du pays par les forces du FPR, du Front Patriotique Rwandais qui était soutenu par les Tutsis, qui était l'armée des Tutsis et là, le génocide s'arrête. C'est un génocide qui, comme je le disais, a visé essentiellement l'ethnie Tutsi mais pas seulement puisqu'on périt aussi des Hutus qui étaient des Hutus modérés ou qui n'ont évidemment pas cautionné cette violence et le chiffre, mais j'allais dire à la limite, peu importe, mais il est, vous me direz si je me trompe, mais de l'horrible niveau d'un million de morts à peu près. Nous sommes dans un génocide abominable, un génocide qui est mal connu, un génocide qui est mal connu, qui est très peu connu, dont on a très peu parlé, évidemment, beaucoup parlé du génocide de la Shoah qui s'est déroulé au cœur de l'Europe. Le génocide arménien est un peu oublié. Les Khmer rouges, c'est plus du crime contre l'humanité. Mais le génocide de Ramda est passé à la trappe pour tout un tas de raisons. Très peu connu, c'est un génocide d'une efficacité meurtrière hors normes parce que vous voyez que si on fait le ratio et vous êtes des mathématiciens, je pense que le génocide rwandais occupe la première place du podium de l'horreur. Un million en cent jours. Mais attendez, les Allemands ont tué six millions de Juifs entre 1933 et 1945. Sans doute beaucoup plus depuis 1942, la conférence de Van Zee, la solution finale. quand vous voyez ce ratio, il est terrible. Il est terrible en cent jours. Et donc, là, on est au cœur de l'impensable, on est au cœur de l'inexplicable. J'allais dire qu'on est au cœur de l'absurde au sens camusien du terme parce que je voudrais revenir un peu sur justement tout ce qu'il y a sur les racines de ce génocide et vous en parlerez mieux que moi, mais les racines de ce génocide sont absolument finalement incompréhensibles et totalement absurdes. Vous n'avez pas de fondement idéologique comme au Cambodge où vous avez une idéologie des Khmer Gouche qui va submerger tout. Ce n'est pas une idéologie religieuse non plus qui va conduire au massacre des Cathares ou à l'Inquisition. Il n'y a pas de fondement racial théorisé de longue date comme on l'a vu dans la haine des Juifs, les théories raciales de Gobineau du milieu du XIXe siècle, etc. En fait, c'est un fondement ethnique qui trouve ses racines dans une histoire relativement récente du Rwanda et surtout dans la colonisation. Parce qu'à l'origine, vous avez les Hutus et les Tutsis qui ont dans ce pays en partage un territoire, une même religion, ce sont deux ethnies catholiques, une même langue. Donc, ça fait déjà quand même beaucoup pour rassembler des gens. Il n'y a pas, sauf erreur de ma part, de caste de niveau, si vous voulez, de caste très différencié, contrairement à ce qu'on pouvait voir en Inde ou dans le sud des États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Ce n'était pas du tout le cas. Alors, les Hutus étaient plutôt agriculteurs et les Tutsis étaient plutôt éleveurs. mais passés cette différence, vous n'aviez pas de niveau particulièrement marqué. Ce qui va exacerber en fait les différences ethniques, c'est la colonisation. Ce pays a été d'abord colonisé par les Allemands puis ensuite par les Belges. Et c'est la colonisation qui va introduire le virus ethnique, le virus racial qui, à mon avis, est l'ADN de ce génocide. Les colonisateurs vont s'appuyer sur, entre guillemets, l'élite Tutsi qui est minoritaire dans le pays de l'ordre de 12%, je crois, à peu près, ou 10%. Comment ? 20 ? Peut-être 20. D'accord. Mais peut-être qu'à cette époque-là... En tout cas, vous avez un ratio de 80-20, 80% pour les Hutus et 20% pour les Tutsis. Et les colonisateurs vont s'appuyer sur l'élite Tutsi. Il y a un roi Tutsi, il y aura plutôt des cadres administratifs, etc. Dans les années 30, sera introduit, moi, ce que j'ai appelé dans mon réquisitoire, l'étoile jaune du Tutsi, et ça va se retourner évidemment contre eux, c'est la carte d'identité. Et la carte d'identité va mentionner l'ethnie. C'est-à-dire que sur votre carte d'identité, on mentionne Hutu, on mentionne Tutsi. Et dans les années 50, les Hutus, qui sont majoritaires, vont commencer à se révolter un petit peu. Il va y avoir une montée en puissance. Tout cela va conduire à la première république, la prise de pouvoir par les Hutus et l'avènement d'un pouvoir Hutu qui va se traduire par une ostracisation extrêmement violente des Tutsis, c'est-à-dire le retour de Manivelle, des vexations, des violences, des massacres qui vont commencer dès le début des années 60. J'ai cité dans mon réquisitoire des grandes voix comme Bertrand Russell, le philosophe, qui, dès les années 62-63, dénonce le génocide. Il lâche le terme. Un génocide est en train de se produire. n'intéresse personne. Radio Vatican qui le dit aussi en disant qu'il y a un génocide au cœur de l'Afrique qui est en train de se produire. N'intéresse personne. Exil des Tutsis. Il y a au moins 600 000 Tutsis qui vont partir à l'étranger et notamment en Ouganda. Alors, au cours de ce procès, et ça élargit un peu notre débat aussi, les témoins de contexte qui sont venus, c'est-à-dire des sociologues, des historiens, des ethnologues, etc., dans les 15 premiers jours de ce procès, sont venus et en contrepoint de leur intervention, se sont demandés si, quelles étaient les causes finalement des génocides en général. Il y a des différences, bien entendu, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que, de plusieurs avis, on pouvait ressortir une espèce de triptyque génocidaire que l'on retrouve finalement dans tous les génocides qui ont émaillé le 20e siècle. Un état fort est dominant, la guerre, et donc la peur, et enfin l'idéologie. Alors, l'état fort est dominant, vous l'avez, évidemment, dans le Rwanda de ces années 1960-1994, avec un parti unique, le MRND, un régime de quotas où les Hutus confisquent les pouvoirs, les places et attribuent un régime de quotas très, 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 très parcellaire au Tutsi. une administration, et ça, c'est très important, un pouvoir extrêmement pixelisé. Je vous citais tout à l'heure les 11 préfectures, les 143 communes, c'est pas neutre, cette organisation, parce que ça va permettre le moment venu de faire descendre les informations du pouvoir central vers le terrain et de faire remonter aussi, évidemment, vers le pouvoir central les informations du terrain, étant précisé que même dans les communes, il y a encore une pixelisation très, très forte puisque dans chaque commune, vous avez des secteurs, vous avez des cellules et vous avez même un groupe de dix maisons. Donc, vous voyez, tout cela est extrêmement encadré et ça va avoir une importance dans la mise en œuvre du génocide. La guerre, la guerre parce que à partir de 1990, l'octobre 1990, indépendamment des conflits internes qu'il y a pu avoir avant, il va y avoir une offensive des Tutsis exilés qui vont rentrer par le nord du pays et qui vont essayer de reprendre leur droit par les voies militaires. Donc, depuis 1990, le Rwanda, le pouvoir du Rwandais vit dans un système de guerre avec toutes les peurs que ça génère. Vous avez aussi un double mouvement qui se produit, c'est que sous la pression nationale, les revendications nationales internes au Rwanda, mais aussi la pression quand même internationale qui existe, le président Abiyarimana qui détient le pouvoir depuis 1973 à la suite d'un coup d'État est obligé de lâcher du lest. Et il va lâcher un peu de lest jusqu'à des accords d'ailleurs qui ont été signés en 1993, les accords d'Arbouchard et qui vont prévoir une répartition du pouvoir avec des postes qui sont concédés notamment aux minorités, aux Tutsis ou à d'autres parties. Mais parallèlement, la contrepartie, c'est que vous aurez un durcissement idéologique. Un durcissement idéologique autour de la faction très très dure du pouvoir, autour de la faction très dure du président et tout cela va évidemment cristalliser les tensions. Et vous voyez, la guerre au fond a toujours un impact sur le durcissement de la violence, repensant à la Révolution française. La terreur, c'est à partir de 1793, au moment où la France se sent assiégée par les ennemis de la République. L'Allemagne nazie, j'évoquais tout à l'heure la conférence de Wannsee, la solution finale, c'est 1942. En 1942, Hitler qui commence à avoir ses premiers revers et ses premières difficultés. Donc, on se durcit. Et puis, la troisième branche du triangle, c'est l'idéologie. Cette idéologie, ségrégationniste, elle existe depuis longtemps, depuis les années 60, mais elle va, évidemment, beaucoup monter en puissance à partir de cette attaque militaire des années 90 du FPR, où le pouvoir, d'ailleurs, le président en place, le président Abiyarimana, va très habilement concentrer sur le Tutsi, sur l'ethnie Tutsi, tous les maux qui se posent au pays, notamment, les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Le responsable, c'est le Tutsi. Donc, on botte en touche, c'est le paratonnerre, et ça va être extrêmement facile, en désignant cet ennemi, d'en justifier l'extermination. Alors, cette idéologie, on le voit dans la radicalisation des discours. On avait cité à l'audience le discours d'un député, c'était Lugazera, qui a tenu en octobre 1992 un discours d'une violence appelant carrément à tuer les Tutsis et à les balancer à la rivière pour qu'ils reviennent de là où ils viennent. On a la création des milices, ça c'est très important, des milices et des réseaux parallèles, ceux que l'on va appeler les Interamways, qui sont les milices du parti MRND, mais qui vont jouer un rôle de tueur pendant le génocide. Et les milices, vous les retrouvez à partir de 1933 en Allemagne, avec les SA puis ensuite les SS. C'est exactement les mêmes mécanismes qui se produisent. Vous avez des projets très précis de défense civile et militaires qui se mettent en place avec un rôle des militaires très important. Vous avez des achats et des distributions d'armes. Il semblerait qu'entre une année entre 1993 et 1994, 580 000 machettes ont été achetées et distribuées à la population. Donc on voit bien que tout cela procède d'un plan concerté. Et puis, il y a ce carburant médiatique de la haine que sont les médias. que sont les médias parce qu'au Rwanda, les médias vont jouer un rôle très important. La population est instruite, elle est lettrée, elle lit les journaux. Vous avez par exemple ce journal qui s'appelle Kangoura qui est un journal de haine qui sera abondamment diffusé. On y diffuse notamment, je crois, en 1991 les dix commandements ou tout qui sont un modèle de ségrégationnisme que les nazis n'auraient pas nié à l'égard des juifs dans les années 40. Et puis, la radio, l'importance de la radio aussi, notamment de la RTLM, la radio-télévision des mille collines parce que c'est le nom du pays qui est un pays très vallonné et qui va jouer un rôle très important dans le génocide qui jouera le rôle carrément de dénonciateur avec des listes d'opposants qu'il faut abattre et aussi de GPS parce qu'on guidera carrément les tueurs vers telle ou telle maison ou telle ou telle voiture. Voilà, donc vous avez les ingrédients et c'est ce que nous avions souhaité démontrer du côté du ministère public c'est-à-dire que le génocide ça n'était pas un orage qui avait éclaté dans un ciel d'été sans nuages il y avait quelque chose qui se préparait. Alors comme toujours il y a eu une étincelle qui a déclenché le départ du génocide qui comme je vous le disais commence à partir du 7 avril donc la date est très précise c'est l'assassinat du président rwandais Abiyarimana qui au retour d'un déplacement je ne sais plus où c'était pardon voit son avion détruit par un missile on n'a jamais su qui avait détruit l'avion du président je crois qu'à ce jour ça n'est pas tranché est-ce que ce sont des opposants au régime est-ce que ce sont même des partisans du régime qui en ont profité pour que justement ça soit le détonateur qui leur permette de passer à la vitesse supérieure je n'ai pas la réponse en tout cas toujours est-il qu'à partir de ce moment là les militaires de fait et notamment un militaire vont prendre le contrôle des opérations même s'ils n'apparaissent pas sur le plan politique facialement vont prendre le contrôle des opérations et vous allez voir à ce moment là un système génocidaire qui va se mettre en place selon un quadrillage qui est dupliqué dans tout le pays alors à Kigali on élimine le premier jour les opposants politiques et notamment la première ministre qui était une modérée et après on met le pays en coupe réglée toujours selon les mêmes formules d'abord les barrières on met des barrières on filtre la population on demande les cartes d'identité les Tutsis présentent leurs cartes d'identité sont éliminées massacrées à la machette etc les autorités de l'état donnent des instructions pour les arrêter relayées évidemment cela par la population et la stratégie très efficace c'est de concentrer les réfugiés notamment les Tutsis dans des lieux où leur sécurité devrait être assurée je pense notamment aux églises où ça s'est beaucoup fait les églises c'est l'asile inviolable et en plus ils ont une religion en partage c'est la même religion c'est l'asile inviolable rappelez-vous Victor Hugo Notre-Dame de Paris de Victor Hugo quand Quasimodo enlève Esmeralda qui doit être exécutée sur la place de Notre-Dame il l'enlève il se réfugie dans l'église les troupes de Louis XI ne rentrent pas dans Notre-Dame c'est un asile inviolable c'est-à-dire que nous sommes au Moyen-Âge en 1400 et quelques les troupes du roi ne rentrent pas dans l'église là on va concentrer les Tutsis dans l'église pour mieux les massacrer c'est-à-dire quand même à quel point il y avait en plus une dimension je pense de croyance démoniaque absolument folle où on détruisait l'église par le feu avec Satan qui était le temps un truc absolument fou voilà alors je vous ai décrit très rapidement et très succinctement moi ce que j'ai appelé dans mon réquisitoire un plan concerté et selon moi les quatre temps d'un moteur à explosion qui pouvait expliquer le génocide la frustration d'abord des Hutus pendant cette période de la colonisation ensuite la domination la domination de l'Etat ensuite la ségrégation et enfin l'extermination on voit bien les quatre temps qui se sont démonnés alors la responsabilité pénale des accusés ils ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité la thèse que nous avons défendue nous côté ministère public et je vous dis si je n'avais pas adhéré évidemment après l'étude du dossier et après ce que j'ai entendu à l'audience à cette conviction je ne l'aurais pas défendu mais pour moi ça ne faisait aucun doute le génocide avait été préparé prémédité et les deux personnes que nous avions dans le box avaient une responsabilité dans les faits qui leur étaient reprochés évidente une responsabilité soit parce qu'ils avaient participé eux-mêmes à ces massacres machette à la main soit parce qu'ils en étaient les donneurs d'ordre soit parce qu'ils avaient laissé faire soit parce qu'ils avaient conduit les militaires ou les policiers sans forcément eux-mêmes se salir les mains le bourgmestre je pense au bourgmestre il n'avait pas démissionné il n'avait rien fait pour entraver il n'était pas parti donc il était il était resté la défense la défense a tenté de dire que le génocide n'était pas planifié et je vous ai dit que l'enjeu juridique et factuel était de taille parce que si jamais la cour disait pas de génocide pas de plan concerté boum les infractions tombaient la défense a tenté de dénier aussi les témoins on a vu énormément de témoins qui sont venus à la barre d'autres qu'on a entendu par visioconférence certains d'ailleurs étant détenus purgeant au Rwanda des peines d'emprisonnement plus ou moins longues certains avaient été condamnés à perpétuité et la défense a dit mais ce sont des témoins ce sont des témoins professionnels c'était leur terme ce sont des témoins des syndicats de témoins qui ont quelque chose à gagner qui sont à la solde du pouvoir et donc qui vous récitent le catéchisme que le pouvoir actuel veut voir réciter et puis ils contestaient l'attitude de leurs clients en disant mais eux ils ont eu une attitude parfaitement pacifique je me souviens l'avocat de l'ancien bourgmestre disait mais lui pendant qu'il y avait les massacres au Rwanda ou les massacres dans la commune lui il taillait sa bananeraie et l'avocate du bourgmestre disait mais il a tout fait pour empêcher ça etc ce qui était contredit par des témoignages et par un certain nombre de documents qu'on a retrouvés voilà alors je voudrais terminer mon propos avant notre échange par des questions je vous le dis tout de suite j'avais les réponses en tout cas je pensais avoir les réponses à celles que je vous ai indiquées auparavant celles que je pose aujourd'hui maintenant à ce stade je n'ai pas les réponses c'est celle du mystère de cette inhumanité je n'ai pas la réponse vous avez des témoins qui sont venus à la barre et ils le disent aussi dans ce très beau film qui s'appelle tuer les tous qui est un film admirable sur le génocide du Rwanda qui a dit il n'y avait plus ce témoin a dit il n'y avait plus l'humanité en moi il n'y avait plus l'humanité en moi j'étais comme un chien enrage et on a eu un témoin de contexte aussi qui était un sociologue et qui a eu cette phrase il a dit entre le 7 avril et le 17 juillet 1994 Dieu s'était absenté du Rwanda alors on va laisser Dieu de côté parce que il y a celui qui croit tout au ciel et celui qui n'y croit pas mais on va revenir à l'homme comment a-t-on pu commettre des faits pareils comment est-ce que l'homme peut commettre des faits pareils comment est-ce qu'on bascule dans une telle inhumanité comment est-ce qu'en 100 jours on peut tuer un million de personnes peut-être un peu moins peut-être un peu plus mais peu importe alors que vous avez certes les politiques et l'armée qui donnent l'ordre mais vous avez toute une querelle d'exécutants qui sont des militaires des policiers des policiers municipaux et la population et la population la population qui va prendre sa machette ou son gourdin pour aller tuer son voisin ce qui est quand même le mot est faible dérangeant quand même en matière d'esprit pour le concevoir alors est-ce qu'on peut dire qu'il y avait dans ce pays deux ou trois millions de salauds qui ont éliminé un million de Tutsis ou 800 000 Tutsis moi je crois que la thèse du salaud entre guillemets est un peu facile et est irrecevable j'avais cité Primo Levi dans mes réquisitions l'auteur de Si c'est un homme qui est quand même le témoignage de l'univers concentrationnaire qui fait référence et dans son bouquin il dit qu'au fond à Auschwitz il y avait très peu de monstres il y avait très peu de pervers il y avait l'humanité peu glorieuse dans ce qu'elle avait tant du côté des détenus des captifs que du côté des geôliers c'est encore plus dérangeant d'ailleurs et vous vous souvenez on en a vu beaucoup évidemment de ces films sur l'Holocauste vous vous souvenez de ce film qui s'appelait Holocauste je crois cette série qui était passée il y a 25 ou 30 ans et on y voit on y voit l'ascension d'un type qui s'appelle Dorf je crois que c'est son nom Dorf c'est un type dans l'Allemagne des années 30 qui est un peu à la rue un peu à la va que je te pousse cette Allemagne qui connaît beaucoup de difficultés financières et économiques qui va rentrer dans le parti nazi peut-être dans les Hitlerjugend qui va monter en puissance et qui va devenir un parfait tortionnaire un parfait tortionnaire mais je ne crois pas qu'à l'origine ce type là c'est un personnage de fiction mais au fond il est représentatif sans doute de ce qu'étaient ces nazis c'était un criminel né je ne le crois pas et nous rejoignons ici ce qu'a dit Anna Arendt au moment du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 1963 elle a parlé de la banalité du mal elle a parlé de la banalité du mal et d'ailleurs sa réflexion et sa théorie ont été très mal acceptées parce qu'on l'a confondue avec la banalisation du mal et on a dit elle banalise le mal pas du tout elle dit simplement que Eichmann est un type finalement médiocre et qui est un rouage d'un univers absolument atroce mais qui ne s'est pas posé de question et qui a banalisé le mal qu'il fait alors c'est ça je crois la vraie question c'est comment est-ce qu'on en arrive à banaliser le mal à anesthésier sa conscience son libre arbitre et j'ai pas les réponses alors est-ce que c'est un phénomène d'entraînement d'une population conditionnée peut-être mais enfin ça ne vous transforme pas en monstre non plus il y a la soumission à l'autorité la soumission à l'autorité alors le Rwanda de cette époque était certainement un pays un état où l'autorité de l'état jouait un rôle certainement très important mais bon les nazis ont eu la même chose regardez le test de Milgram dans les années 60 ce sociologue qui est à l'université pour montrer le conditionnement va faire une fiction c'est à dire qu'on a une personne qui est censée retenir enfin vous connaissez ça sans doute qui est censée retenir des chiffres ou des mots et quand il oublie on lui envoie une décharge électrique fictive sauf que celui qui l'envoie ne sait pas qu'elle est fictive 75 ou 80% des tortionnaires sont allés jusqu'au bout c'est à dire jusqu'au 450 volts on est en 63 on est à Yale on est aux Etats-Unis et on le fait pour 4 dollars la séance on le fait pour 4 dollars la séance c'est exactement la même chose l'opportunisme peut-être l'opportunisme garder sa place comme bourgmestre c'est tout à fait possible par amnésie amnésie des génocides antérieurs c'est aussi possible mais pourtant on en avait eu 3 avant 1994 l'Arménie en 1915 la Shoah et les Khmer Rouges en 1975 c'était pas très vieux voilà alors moi j'ai pas la réponse et je pense que ça ça va être l'objet de notre débat je voudrais quand même terminer en disant balayons devant notre porte balayons devant notre porte et ça c'est un aspect qui n'a pas été traité au procès parce que ça n'était pas l'endroit de le faire mais si le génocide rwandais s'est perpétré parce qu'évidemment il y a eu des auteurs sur place mais il y a eu aussi des responsables à l'extérieur il y a eu des responsables à l'extérieur au niveau international et au niveau français au niveau international parce que l'ONU est coupable à mon sens il y a eu une mission d'intervention qui s'appelait la MINUAR qui avait été envoyée dans les années au moment de la guerre de 1990 cette MINUAR a eu un rôle totalement inefficace on sait que le représentant de la MINUAR qui était le général Dallaire qui était un Canadien a avisé les Nations Unies au début de l'année 1994 en disant nous avons des informations nous savons qu'il y a un génocide qui se prépare nous savons qu'il y a des caches d'armes à tel et tel endroit est-ce que vous nous donnez vous ONU les instructions pour intervenir et au moins dégoupiller cette grenade la réponse des Nations Unies est intervenue dans les heures qui viennent ne bougez pas on aurait peut-être pu dégoupiller une grenade génocidaire effective et la France la France ça me fait mal de le dire ça me fait mal de le dire mais la France a été un soutien au régime d'Abi Arimana depuis qu'il est arrivé depuis les années 80 années 90 on a maintenu le régime Hutu on l'a soutenu militairement on l'a soutenu dès octobre 90 quand les forces du FPR sont rentrées au Rwanda on l'a soutenu on l'a consolidé le pouvoir et on l'a soutenu en avril 1994 aussi avec deux deux opérations une tout de suite après le début du génocide 7-8 avril et une autre en juin c'est l'opération turquoise où sous couvert d'humanitaire en réalité dans la première opération on a exfiltré les membres de la famille Abiyarimana ou les cassiques des Hutus et à la fin dans la dernière intervention turquoise on a essayé de contenir les forces du FPR alors moi je ne suis pas là pour vous dire qu'il y avait les bons d'un côté ou les mauvais de l'autre mais enfin ce que l'on observe quand même c'est que quand le FPR est rentré quand il a pris le contrôle intégral du pays le génocide s'est arrêté c'est à dire que lorsque nous nous retardions nous gagnons des jours en soutenant le régime Hutu on a aussi des morts qui sont tombées dans le cadre de ce génocide et qu'on aurait pu sans doute arrêter plus vite la France savait ce qu'il allait se passer la France savait ce qu'il allait se passer monsieur Kagame qui est l'actuel président raconte moi je n'y étais pas mais il raconte qu'en 1992 il s'est rendu au Quai d'Orsay pour essayer de plaider un peu la cause d'un équilibre politique plus subtil et il a rencontré le directeur des affaires africaines et valgaches monsieur Dijoux qui lui aurait dit écoutez de toute façon laissez monsieur Abiyarimana le président Hutu régler les problèmes et si d'aventure vous FPR vous rebelle vous arriviez jusqu'à Kigali et que vous preniez le pouvoir vous ne trouverez de toute façon plus personne de votre ethnie ça voulait donc dire que le représentant du Quai d'Orsay savait ou se doutait qu'un génocide était en préparation donc la France porte une responsabilité incontestable il faut le dire dans le fait de n'avoir pas tenté de mettre fin à ce qui était un génocide à ce qui était un génocide connu je pense que les motivations d'ailleurs étaient des motivations géostratégiques géopolitiques monsieur Mitterrand considérait très clairement que le Rwanda était dans la sphère de la France-Afrique était un contrepoids par rapport aux anglo-saxons qui venaient notamment d'Ouganda le FPR venait d'Ouganda et évidemment il a pensé que le FPR était simplement la tête de pont des anglo-saxons donc il fallait contenir à tout prix le précaré français en Afrique voilà je referme la parenthèse sur ce point mais je voulais quand même que les choses soient dites de manière très complète alors je finirai en vous disant est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste et est-ce qu'un nouveau génocide peut se produire on a eu 4 au 20ème siècle je ne suis pas sûr que le 21ème ait soudain trouvé la voie de la raison moi je crois beaucoup à la thèse de Hannah Arendt à la thèse de la médiocrité qui l'emporte sur le mal et la méchanceté et qui peut être un carburateur de cette banalité du mal qui est industrialisée je pense que les mêmes causes peuvent se produire en situation de totalitarisme dans un régime ou un état totalitaire et d'une manière très rapide d'ailleurs quelle que soit la culture des gens on peut en discuter parce que l'éducation et la culture évidemment sont des ferments de sens critique je vous dirais en terminant que moi je vois un nouveau totalitarisme et au fond un logiciel génocidaire là sous mes yeux je termine un procès de deux mois et demi comme je vous le disais sur un procès de terrorisme islamiste j'ai eu devant moi des gens qui avaient un logiciel génocidaire c'est quoi un logiciel génocidaire c'est au fond de voir le monde de manière binaire vous avez les bons d'un côté les mauvais de l'autre et là j'ai eu devant moi pendant deux mois et demi des gens qui voient le monde divisé en deux les bons c'est à dire les musulmans radicaux et les mauvais c'est à dire les couffards les mécréants mais ça fait du monde ça fait du monde c'est pas un million deux millions trois millions c'est tous ceux qui croient au ciel mais pas à l'islam radical les catholiques les juifs alors les juifs bien évidemment les protestants etc les athées les démocrates les républicains etc ça fait énormément de monde et je vois un logiciel radical je vois un logiciel génocidaire et dans les je peux vous dire les 20 conjugés il y avait des gens de tous horizons la moitié étaient des convertis moitié étaient des convertis d'origine catholique bouddhiste des convertis récents donc d'autant plus récents d'autant plus radicaux qu'ils étaient convertis récents et 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 tout cela fait extrêmement peur alors on peut ensuite discuter réfléchir sur les antidotes mais je crois que nous n'en avons pas fini avec le mal et que c'est à nous de de s'y opposer là où on est et en l'occurrence j'avais commencé par le procès je finirai par le procès en l'occurrence je crois qu'il y a une pédagogie du de la justice il y a la pédagogie d'un arrêt qui est rendu par une cour d'assises et je l'avais bien dit aussi à la cour c'est l'enceinte de la cour mais ça envoie un message au monde entier et ça envoie un message au monde entier pour dire qu'au fond ceux qui comparaissent pour génocide ou pour crime contre l'humanité quel que soit le temps écoulé quel que soit le temps écoulé doivent en répondre et doivent être sévèrement très sévèrement châtiés pour le sang qu'ils ont sur les mains applaudissements